Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 8 octobre. 2021, 7h50, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Il y en a qui ont eu chaud au Japon, à Tokyo. On va faire le tour de ce qui s'est passé dans les dernières heures, dans le monde des catastrophes naturelles et des tempêtes massives. Et c'est vraiment pas une sinecure. On va commencer avec cette histoire-là du Japon, comme je le disais. Un tremblement de terre de 6.1 tout près de Tokyo. C'est rapporté par The Watchers. Un fort tremblement de terre enregistré par la JMA sous le nom de M6.1 à frapper près de Tokyo au Japon. À 13h41 le 7 octobre, donc dans les nuits d'hier au Japon, ou de notre heure à nous, à une profondeur de 80 km, la USGS signale, quant à elle, un tremblement de 5.9 à une profondeur de 62 km. Et une autre agence, 5.9 à 80 km. L'épicentre était situé à 3,7 km au sud-sud-ouest de Chiba, une population de près d'un million d'habitants. Et à 6 km, au nord-nord-est, d'Ichiara, une population de près de 300 000 habitants. Et il y a environ 2,7 millions de personnes qui auraient ressenti de fortes secousses, quand même, de fortes secousses. Et 26 millions des secousses modérées, 16 millions très légères. C'est quand même un séisme important qui a été enregistré. qui a une échelle de plus de 5 sur l'échelle sismique japonaise, de 0 à 7, dans le quartier de Hadachi, de Tokyo, ainsi que dans les villes de Kawaguchi et Miyashiro. On a émis une alerte verte pour les décès. Tant mieux, il n'y a pas de... il ne semble pas avoir de décès. Et probablement peut-être un peu de peur plus qu'autre chose, mais on sait que c'est une région... où il y a eu un tsunami majeur en 2011, une région qui est susceptible de connaître d'autres catastrophes. Puis le gouvernement japonais s'attend à une catastrophe majeure, à un tremblement de terre majeur. Et on ne sait pas quand ça peut arriver. Ça peut arriver n'importe quand. Mais régulièrement, ils sont soumis à de grandes angoisses comme celle-là. Et on leur souhaite bonne chance. Mais il y a aussi le Pakistan qui a connu un tremblement de terre majeur. Bien, assez important aussi. Laissez-moi retrouver ma connexion. Bon. On est au Pakistan. Un tremblement de terre quand même peu profond. 5,9 qui frappe le Pakistan, qui fait lui, par contre, 20 morts et plus de 300 blessés. On n'a pas le même genre de construction là-bas, naturellement. Un tremblement de terre peu profond, mais quand même, c'est parce qu'il est aussi beaucoup plus profond. Donc, on a plus de secours. Si on est sans plus, il y a plus de dommages à terre, 30 plus que quand c'est plus profond, comme celui de Tokyo. Donc, 5,9, quand même puissant. Ça a frappé le Pakistan le 6 octobre, à 3 heures, à l'horreur. L'agence fait état d'une profondeur de 15 kilomètres. L'épicentre était située à 15 kilomètres au nord-nord-est de harner une population d'11 000 seulement. Mais on estime à peu près que 1 000 personnes auraient senti des recourses très fortes. Et 66 000 des fortes et 207 000 modérées, 4 millions légères. Donc, on aurait... La PDMA a déclaré qu'au moins 20 personnes sont décédées, dont 6 enfants et plus de 300 blessés. Dont au moins 9 grièvement. Donc, mauvaise nouvelle du côté du Pakistan pour ce qui est de l'activité sismique. En Italie, on a eu beaucoup de pluie. Beaucoup, beaucoup de pluie. Un nouveau record européen de précipitation sur 12 heures a été établi en Italie. Suite à cette violente tempête qui s'est arrêtée sur le nord-ouest de l'Italie le 4 octobre. Donc, 3 jours, 4 jours maintenant. Déversant des pluies records et provoquant des inondations et des glissements de terrain. De plus, la tempête a produit plus d'un demi-million de coups de foudre. 1,48 heures. Tout ça dans... Ce cycle 25 du Soleil qui laisse tout le monde perplexe. On ne sait pas si on s'en va vers un cycle faible ou très actif. On débute ce cycle-là. On devrait être assez actif. Habituellement, les débuts de cycle sont plutôt actifs. Ou en tout cas, on s'en va vers une activité plus élevée. Mais ça peut aussi signifier que on embarque dans un grand minimum solaire. Ce qui nous amènerait à une série de catastrophes naturelles qui est toujours intensifiée en grand minimum solaire. Et c'est très probable qu'on se dirige vers ça. Et les 3-5 dernières années peuvent tendre à nous, peut-être, faire penser qu'on s'en va vers un grand minimum solaire. Pour 2030, où on serait en plein dedans, des crues éclaires ont frappé Marseille après deux mois de pluie qui sont tombées dans une nuit. Encore là, c'est des événements de pluie torrentielle, des rivières atmosphériques, comme on les appelle. Qui sont typiques, selon les scientifiques, d'un grand minimum solaire, dans lequel on augmente à une augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19%. C'est énorme. Donc, beaucoup de pluie aussi. Dans la ville de Marseille, on a vu des images spectaculaires. Vous en avez vu aussi. Et c'est un monde en plein chaos en Europe. Vous avez une crise énergétique qui va se pointer pour l'hiver. Ça va être dramatique. La Russie ne semble pas être en mesure de vous fournir assez de gaz naturel. Les prix vont sauter, comme on dit, hein? Ils vont faire sauter la banque et vos poches et vos budgets. Les chaînes d'approvisionnement sont complètement perturbées. Ça va être le chaos qui nous attend. Je vous l'avais dit, préparez-vous au pire. Ça fait des années que je vous dis ça. Sans savoir ce qui arrivait, puis les détails de tout ce qui nous tomberait sur la tête, mais c'était écrit dans le ciel que notre bon temps était terminé, disons ça comme ça. C'était écrit dans le ciel, que ce soit organisé ou pas, que ce soit planifié ou non. Il y a des cycles naturels, des alignements de cycles et de planètes. Puis tu as aussi nos administrateurs publics. Le club de l'élite aussi, qui fait ce que bon lui semble, fait avancer des agendas pour toujours contrôler plus le troupeau de moutons, puis lui enlever encore plus de laine, pendant que les dirigeants, eux autres, sont morts de rire, se tiennent la main tous ensemble dans le monde entier et s'en vont gaiement vers leur compte de banque offshore et profiter de leur palace et de leur yacht et de leur jet privé, de leur vide jet set. Pendant que nous, on est là, à s'entrebouffer, à se diviser, à se stigmatiser, eux autres sont morts de rire. C'est ça, le fonctionnement du système dans lequel on est. Pôle Sud enregistré l'hiver le plus froid de son histoire depuis qu'on tient des statistiques. Une station météorologique de la station Amoutsen-Scott au Pôle Sud enregistré des températures hivernales. Le record, cette saison, avril à septembre, atteignant en moyenne moins 61,9% et battant le précédent record établi en 1976 à moins 60%. Pannes de courant sans précédent qui frappent les maisons et les usines de la Chine, je vous en avais parlé, la chaîne d'approvisionnement. Crise énergétique en Europe. Séisme peu profond, 6,1 qui frappe la région de l'île Makary au sud-ouest de l'océan Pacifique. Puissant séisme au Japon. 4 000 maisons inhabitables après le séisme de 6 qui a frappé la Crète et la Grèce. Près de 4 000 maisons ont été déclarées inhabitables après le tremblement de terre peu profond qui a frappé la Crète le 27 septembre, vous vous en rappelez. C'est beaucoup de monde, ça, qui sont touchés par des... Je vous l'avais dit, il n'y a personne qui va t'épargner. Mais là, quand je vous disais, faites-vous des provisions. Parce que tu regardes le prix de la vie aussi, le coût de la vie qui augmente. Je ne sais pas si cet hiver en Europe, vous allez avoir une panne sèche de gaz naturel qui pourrait être provoquée par la Russie ou non. Je ne sais pas. Mais ça s'annonce un hiver très, très difficile pour plusieurs raisons. Puis là, vous le voyez, ça se... Ça se précise un peu. Ça se précise un peu. Mais je peux vous dire une chose. On n'est pas sortis de l'auberge. Préparez-vous, moi je vous le dis, gardez-vous des réserves de riz, des réserves de farine, des réserves d'eau, des réserves d'allumettes, de papier pour allumer du chauffage avec du bois. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais vous le savez aussi, vous avez un pressentiment que... C'est vrai que le bon temps est vraiment terminé. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada